Bienvenue dans les Troubillons de l'Info en partenariat avec le site Monde Afrique pour une émission consacrée à la composition du nouveau gouvernement tunisien. Bienvenue messieurs dans les Troubillons de l'Info. Alors Nicolas Beau, vous êtes directeur du site Monde Afrique. Vous avez travaillé au Monde, à Libération, au Canard enchaîné. Et vous êtes également l'auteur du livre L'exception tunisienne, chronique d'une transition démocratique mouvementée, co-écrit avec Dominique Lagarde. Alors Toufé Matouti, téléspectateur de Monde TV, vous connaissez très bien. Vous êtes spécialiste notamment de la Tunisie. Et d'autres régions, l'Asie, c'est un être universel. L'Afrique. Alors Habib Essid, qui est Premier ministre, a annoncé la composition de ce gouvernement le 2 février. On va d'abord un petit peu revenir sur la personnalité de Habib Essid. Qui est-il exactement et pourquoi a-t-il été nommé chef du gouvernement ? Je crois parce qu'il était transparent. C'est un exécutant. Et je pense que Béji, le président, l'a choisi pour cette raison, pour ne pas qu'il fasse de l'ombre et que le pouvoir reste à la présidence. Donc on arrive à ce paradoxe d'une constitution parlementaire et d'un régime qui est actuellement présidentiel. Il fallait voir quand même ce Premier ministre, hier jeudi, annonner un discours qu'il lisait consciencieusement d'une platitude absolue. Enfin, c'était pathétique. On aurait dit Jean-Marc Ayrault. D'un autre côté, il n'a jamais prétendu être un homme politique charismatique. C'est ce qu'on appelle un parfait second couteau qui est là pour exécuter la politique qui lui était... Et qui a survécu à tous les régimes. Ah, tout à fait. Le président d'État de Ben Ali... Et puis si vous permettez, Nicolas, moi je voudrais dire une chose que les médias tunisiens ont mis de signaler. Ben Ali, c'est quand même le premier geste de retour à l'ancien système. Parce que Bourguiba nommait toujours des personnalités de ce type. Ben Ali, pareil, donc qui ne brille pas plus que lui. Donc, Béji... Bon, Bourguiba a quand même nommé Mzali, il existait Mzali. Il existait, il a nommé aussi Edénuira, si vous voulez. Mais bon, personne ne brillait autant que lui. Donc il prenait un soin particulier à nommer les premiers ministres qui ne lui font pas de l'ombre. Béji n'a pas dérogé à cette règle. Cet homme a survécu à tous les régimes. Donc après Ben Ali, il a été ministre de Béji. Mais justement, c'est la qualité qui est demandée dans le contexte tunisien actuel pour pouvoir résister. Mais est-ce que c'est un bon contexte ? Qui mieux que quelqu'un qui a résisté à tous les régimes et qui a perduré pour diriger cette période difficile ? Parce qu'elle est encore plus difficile que la période de la Troïka pour une raison simple. La Troïka avait une sorte d'indulgence populaire dans le sens où c'était un gouvernement de transition. Aujourd'hui, il n'y a plus de transition. Il n'y a plus d'excuses possibles de donner au gouvernement. Et on attend énormément de ce gouvernement. Mais alors justement, parce que je pense que le Premier ministre, qui est un ectoplasme, vous avez vu le gouvernement qu'il a fait. Il a voulu réunir tout le monde. Alors on a à la fois des libéraux et des gens qui viennent du Tajide, de l'ancien parti. Oui, mais si vous me dites le gouvernement qui l'a fait, vous vous contredisez vous-même, Nicolas. Puisque si ce n'est pas lui qui fait, et ce n'est pas lui qui l'a fait, qui dirait que c'est une tchatchouka. C'est une tchatchouka. On mélange. Alors il n'y a pas de harissa, parce que M. Essine n'est pas franchement un piquant. Mais alors il y a évidemment la cohabitation entre... Vous le savez aussi bien que moi, parce que c'est important, Saïd. C'est important juste deux secondes. Et s'est retrouvé dans cette tchatchouka, alors Enhada a dans ce gouvernement un ministère et trois secrétaires d'État. Avant d'arriver à Enhada, moi je voudrais quand même préciser une chose. Il y a eu un débat très long dans les médias tunisiens et les hommes politiques tunisiens par rapport à la constitution de ce gouvernement, qui fut une gestation difficile quand même, puisqu'il y a eu une première mouture qui n'a même pas été présentée à l'Assemblée parce qu'elle n'avait aucune chance d'avoir le vote de confiance. Et seulement la deuxième mouture qui est un peu insipide d'ailleurs, et on va en parler, qui probablement aura au moment où nous parlons le vote de confiance de l'Assemblée tunisienne. Le problème c'est que tout le monde l'a dit, il n'y a aucune preuve, mais ce sont les influents conseillers de Béjik Haïtsevsi qui seraient derrière la constitution de ce gouvernement hétéroclite, de ce patchwork qui ne ressemble à rien, qui regroupe juste des parties. En fait, c'est la dictature des parties. On a des voix, on a besoin d'une majorité. Eh bien, on essaie de contenter, de satisfaire le maximum de partis possibles pour pouvoir diriger confortablement. Mais justement, il faut revenir à la chronologie de ce gouvernement. Avant la première mouture, Esside, le Premier ministre, quand il recevait des politiques, il en disait que Narda participerait. Et puis il annonce au gouvernement le premier ballon d'essai. Il a appelé ça un ballon d'essai, ce qui est une innovation constitutionnelle. Eh bien, ce ballon d'essai ne comprenait aucun ministre de Narda. Alors que, par exemple, le Front populaire avait refusé de participer au gouvernement Esside parce qu'Esside leur avait dit que Narda ferait partie. Eh bien non. Première mouture, pas de Narda. Et maintenant, deuxième mouture. Narda ressurgit. Non, mais qu'est-ce que souhaite Esside et Béji ? Est-ce qu'il souhaite un gouvernement d'union nationale ? En gros, c'est ce qu'on a là avec cette formation. Ou est-ce qu'il souhaitait un vrai gouvernement d'alternance avec une confrontation entre une opposition incarnée par Narda et une majorité incarnée par Nida Tounet ? Je pense qu'il faut sortir du cliché politique franco-français et métropolitain où il y a des clans politiques très clairs, bien dessinés, avec des frontières droite-gauche. En Tunisie, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ces clivages clairs. Pourquoi ? Parce que la Tunisie va vers des défis énormes, des défis sociaux, des défis économiques, financiers, sécuritaires. Et sans une cohésion nationale, il est absolument impossible de pouvoir diriger ce pays dans le contexte actuel et surtout avec les dangers qui le menacent, particulièrement avec ce qui se passe en Libye et avec ce qu'on ne souhaite pas, ce qui pourrait se passer en Algérie. Donc, il faut plus que jamais en Tunisie avoir un gouvernement de cohésion. Les seuls qui ont refusé cette cohésion sont l'extrême-gauche tunisienne. L'extrême-gauche trop populaire n'est plus franchement d'extrême-gauche. Bon, la gauche... Ça ressemble à un parti de gauche... Pardon pour vos amis, mais bon, c'est la gauche tunisienne. Mais elle est quand même représentée par un ministre, Berrandan, le ministre des Transports, ce n'est pas un ministère... Il y a du Tejdid. C'est la gauche, c'est le Parti communiste, le Tejdid. Donc, il n'est pas quand même de droite. L'extrême-gauche, si on veut. Oui, tout à fait. Non, il faut être raisonnable. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, je pense sincèrement que la première mouture qui a été présentée, ce fut simplement pour contenter et satisfaire des gens qui ont soutenu Béji. Et Béji n'était pas convaincu de la nécessité de leur donner un ministère. Il les a jetés en pâture pour que le refus ne vienne pas de lui. Ainsi, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas les avoir nommés. Et le deuxième gouvernement était réellement parce qu'il y a des pressions internationales également. Je pense qu'il y a eu une pression européenne, d'après mes connaissances et mes informations, une pression algérienne pour dire qu'il faut intégrer Narda d'une manière limitée et non pas très visible. Et je pense que Narda a très bien manœuvré en envoyant des jeunes qui ne sont pas connus pour être des faucons, qui ont des compétences réelles dans chacun dans son domaine et qui sont de nouvelles figures. Ce sont le deuxième rang des dirigeants d'Narda qu'ils préparent pour le futur. Je pense que ce qui est important, effectivement, c'est le facteur international qui explique beaucoup de ces hésitations, de ces alternoiements. Parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'est que dans le Golfe, l'Arabie Saoudite et les Émirats étaient absolument contre la participation de Narda parce que ce sont des frères musulmans proches du Qatar qui est leur frère ennemi dans la région. Et ils pesaient d'un grand poids parce que les Émirats ont promis en privé, si Narda ne participait pas au gouvernement, ils ont promis 5 milliards de dollars, qu'ils auraient donné ou pas, mais en tout cas, ils l'ont promis, un tiers du budget tunisien. Et on sait que les Saoudiens sont prêts à mettre au pot aussi, comme ils l'ont fait en Égypte. Sauf que j'apporterai un bémol quand même, Nicolas, là-dessus. Depuis la mort du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, il y a eu quand même des signaux visibles qui ne nécessitent pas d'expertise pour être analysés. Le fait qu'Erdogan se trouve au funérail, que Rashad Rannouchi se trouve officiellement au funérail, que Tamim, le chef du Qatar, le soit, et que Mohamed Benzaïd ne fasse pas partie et il n'y a pas eu de délégation, que Sissi ne soit pas venu. C'est un changement radical, c'est un signal clair que l'Arabie Saoudite est en train de normaliser avec les frères musulmans et d'équilibrer sa politique qui était trop extrême. – Mais l'Arabie Saoudite soutient quand même le régime del Sissi contre les frères musulmans. – Soutenez, parce que si vous lisez les analyses qui ont été publiées, y compris par Noam Chomsky et par le Huffington Post, l'Arabie Saoudite serait sur le point d'entamer un changement radical de sa politique étrangère, qu'elle retire le soutien à Sissi. En tout cas, il n'est plus inconditionnel et total tel qu'il l'a été jusqu'à maintenant sous l'impulsion des Émirats arabes unis et de Mohamed Benzaïd en particulier. Donc c'est un changement capital. et il n'est pas dicté par l'amour des frères musulmans ni par un intérêt quelconque pour l'Égypte ou la Tunisie. Il est dicté par le danger que représente la suprématie de l'Iran aujourd'hui et l'Arabie Saoudite pour asseoir son autorité a besoin du soutien des frères musulmans. Donc c'est ce contexte qui permet de changer les choses et qui augure de bons changements. – Alors revenons en Tunisie, mais est-ce que la présence d'Enhadda au sein de ce gouvernement, est-ce que ça ne va pas provoquer des remous au sein du parti Didatounos ? – Oui, on sait qu'il y a une grosse minorité à Narda qui ne veut absolument pas de ce gouvernement du Nord-Nationale et pour la première fois quasiment de son histoire, Ranouchi a été vraiment fortement contesté. Gébali, l'ancien Premier ministre, a démissionné. Il y a vraiment une aile dure qui ne veut absolument pas de cette réconciliation nationale qui se profile avec ce gouvernement. et effectivement, il va avoir à gérer au minimum une opposition interne et au plus un nouveau parti islamiste qui va dénoncer la politique gouvernementale. – Qui va gérer cette opposition interne ? Ganouchi ou Béji ? Je pense les deux. – Alors, au sein de Narda, Béji n'a pas beaucoup d'influence. – Non, parce que la question a été par rapport à Nida Tounes. Je pense qu'il y a une contestation dans les deux grandes formations politiques en Tunisie. Il y a une contestation apparente de Nida Tounes qui a fait des pressions. Et surtout, il faut être honnête, l'aile gauche de Nida Tounes qui a été catégoriquement contre la participation d'Nada au gouvernement. – Et les anciens RC10, c'était pour alors ? – Ils n'étaient pas pour, mais eux, ils s'estiment aussi trahis quelque part parce que la campagne, il faut le rappeler, Béji Kaïtsevsi a mené ces deux campagnes contre Nada et pour son exclusion de la vie politique. – Justement, vous avez dit que c'était bien ce revirement et ce gouvernement du non-national pour affronter les... – Moi, je considère que c'est bien parce que la Tunisie a besoin de cohésion. – C'est bien de faire un gouvernement contre les promesses de l'élection. – Non. – C'est classique. – Ça, c'est son problème. C'est classique. On est habitué. Même ici, on nous promet les choses et on fait leur contraire. Donc, ce n'est pas nouveau. On est quand même assez habitué. – Avec cette rapidité, quand même, c'est une... – Je pense que Béji savait dès le départ, ça n'engage que moi, qui n'avait pas les moyens de sa politique, à savoir d'exclure Nada. D'autant qu'il y a eu, selon toute vraisemblance, des accords officieux entre les deux chefs des partis. Je pense. Et il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a eu beaucoup de contacts. Les ponts n'ont jamais été rompus, même pendant la campagne au plus dur moment. Ça, c'est très important à rappeler quand même, y compris aux électeurs de Nida Tounes. Ce n'est pas une surprise que fait Béji. La surprise, pour moi, c'est que Béji Ikaïd Sepsie n'a pas été courageux, comme l'aurait été Bourguiba, pour sortir et dire « Oui, je vous ai dit ce que je vous ai dit pendant la campagne, mais l'intérêt supérieur de la Tunisie exige, pour calmer le jeu aujourd'hui, qu'on participe tout le monde et qu'on aille vers la réconciliation et la cohésion. » Je pense que Béji doit se prononcer sur cette réconciliation, ce qu'il n'a pas fait en parole, mais il l'a fait dans les actes. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, le courant à l'intérieur de Nida Tounes est assez faible, malgré le bruit qu'il fait. Et je vous donne une preuve de sa faiblesse pour que Khmeïs Ksil sorte publiquement avec Gati, son collègue de Nida Tounes pour condamner publiquement, ouvertement, ce gouvernement hier lors d'une conférence de presse. C'est une marque de faiblesse, sinon pas une marque de puissance à l'intérieur du parti. C'est qu'il n'a pas trouvé suffisamment d'adhésion à son courant. Il a été obligé de sortir publiquement et de le dénoncer. Dernière question, quels sont les principaux défis pour ce gouvernement de Habib et Cid ? Nico Labo ? Cet automne, j'ai passé trois semaines à l'intérieur de la Tunisie, à Zarzis, à Kéroen, à Sidi Bouzid, à Bizert, etc. La Tunisie réelle, la Tunisie des oubliés, qui est la Tunisie majoritaire aujourd'hui, trappée par une crise sans précédent. Parce qu'il faut reconnaître que le bilan économique du régime de Ben Ali était quand même nettement plus positif que le bilan des quatre années de la transition. Malheureusement, mais c'est un fait. Et aujourd'hui, la Tunisie est obligée d'emprunter à des taux faramineux pour boucler son budget. Le gouvernement précédent, Jomar, ils ont été empruntés à 6% sur le marché mondial. Alors qu'en France, pour financer la dette française, le gouvernement français emprunte à 0,8%. Vous me direz que la Grèce emprunte à 9%. Ça veut dire que les milieux financiers internationaux... à ceux qui nous regardent que les taux, c'est aussi en fonction des garanties présentées. La Tunisie, aujourd'hui, malheureusement, n'a pas de garantie suffisante et a été appuyée par les Américains qui ne donnent plus leurs garanties. Donc, le gouvernement tunisien a beaucoup de mal à faire ses fins de mois. Alors que la situation du pays réel, frappée par le chômage, on rencontre que des jeunes qui veulent partir à l'étranger, partir en France à tout prix. La situation est catastrophique, oui. Voilà. Comment dire ? On voit à Zarziz des chalutiers qui partent encore vers Lampedusa, enfin, de façon quasi hebdomadaire. Enfin, c'est un... Bon, c'est vraiment impressionnant. L'hôpital de Quairois qui manque de tout, qui manque de sang, qui manque de scanner, c'est le grand CHU de tout le centre de la Tunisie. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et donc, face à ça, il y a un énorme besoin financier qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas apporter. Vous, vous avez été dans le sud, à Quairois, moi aussi, pratiquement à la même période. J'étais en Tunisie, je l'ai sillonné. Et comme je vis dans la région de Sousse, je peux vous certifier que l'hôpital, le CHU de Sousse, est dans le même état que le CHU de Quairois, de Sidi Bouzid, qu'il n'y a pas de zone privilégiée, la santé se dégrade en Tunisie. – Avec une fuite des cerveaux terribles vers la France, tous les services d'urgence, de psychiatrie en France, ce sont des médecins maghrébins, notamment tunisiens. – Tunisiens, absolument. Donc, je pense que les défis qui se présentent à ce gouvernement sont énormes. avant le début de cette émission, j'ai dit que je n'aurais pas aimé être dans ce gouvernement pour une raison simple, c'est que c'est un gouvernement qui n'aura aucune indulgence de la part du peuple. – Mais justement, oui, mais alors le problème, c'est qu'à partir du moment où c'est un gouvernement d'union nationale, s'il échoue, quel est le recours ? Quelle est l'alternative pour les gens ? Eh bien, je vais vous dire. – Je ne pense pas qu'il échouera. – Laissez-moi vous dire. Les gens proches de la Tunisie, l'alternative, ce sera le coup d'État militaire, le coup d'État sécuritaire. Et pour les autres, ceux proches de Nardin qui ne vont rien venir, l'alternative, ce sera le salafisme, et le salafisme violent. D'où le danger de ce type de gouvernement. – Je ne partage pas votre avis. – Où là, évidemment, ça tombe dans une espèce d'errement constant de la politique tunisienne. – Je ne partage pas votre avis pour une raison simple. Je suis un peu plus, peut-être, au contact quotidien avec la Tunisie. Je suis un peu plus optimiste pour ce gouvernement. – Quand vous êtes en Malaisie ? – Pourquoi pas ? Même en Chine, il n'y a pas de problème. Avec les moyens modernes, on peut être quotidiennement au contact. Je suis beaucoup plus optimiste, Nicolas, et vous le verrez. J'espère que l'histoire me donnera raison, le futur en tout cas. Beaucoup d'investisseurs sont prêts à revenir en Tunisie. Et particulièrement des investisseurs du Moyen-Orient. – À condition que la situation sécuritaire soit à peu près stabilisée. – Absolument. – Je ne sais pas si vous êtes au courant du ministre de l'Intérieur qui a été choisi. – Moi, je préfère regarder… – M. Gartali, un illustre inconnu, magistrat, donc aucune compétence – Au niveau des illustres inconnus, il y en a plein, Nicolas. – Oui, non, mais pour l'intérieur, c'est embêtant, si vous voulez, de débarquer. C'est compliqué, les problèmes sécuritaires. Lui, un, inéconné. – Oui, mais il a quand même un secrétaire d'État qui est un professionnel reconnu, Rafik Chéli. – Il est connu pour être un magistrat délateur chez les syndicats. – Ça, je vous laisse dire. Moi, je n'ai pas… C'est les syndicats qui le dénoncent. qui le dénoncent. – Vous qui avez cette proximité avec la Tunisie, interrogez autour de vous. – Oui, oui, oui. – C'est un homme qui avait une réputation d'être vraiment dans les indiques du régime précédent. Et pourquoi on en fait un ministre de l'Intérieur ? Alors, le motif officiel, c'est qu'il est de Catherine, mais il y a beaucoup de gens. Catherine est une région où il y a beaucoup de gens de valeurs qui viennent de Catherine. – D'ailleurs, je n'aime pas cet argument régionaliste de dire qu'il faut un tel parce qu'il est de telle région. C'est complètement stupide. C'est la compétence qui devrait prévaloir. – Ce n'est pas parce qu'on est de Catherine qu'on est un beau ministre de l'Intérieur ? – Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de compétences au sein de ce gouvernement, même si certains noms n'ont pas brillé par leur réalisation. Si je prends Yassine Brahim, le président du parti Afar Touls, il n'est là que parce que son parti a fait 8 députés. Et d'ailleurs, on se demande comment il les a faits comme quand on se demande comment le parti de Hamah Hammami a fait pour avoir aussi ses partis. On sait qui a versé l'argent et qui a financé la compagnie. – C'est grave, donnez-nous des noms. – C'est évident. Il faut demander aux gens de Nida Tounes qui l'ont soutenu à fond. Il est financier, de Nida Tounes. C'est quand on voit un parti travailliste, ouvrier qui dépense en langage tunisien des milliards. On se demande d'où vient cet argent. Bon, des milliards, j'entends par là, pratiquement, d'après mes renseignements, 1,5 million d'euros dans les 3 millions de dinars. C'est énorme. – Mais attendez, ce que vous voulez dire que le BJ et Nida Tounes auraient aidé le Fonds populaire financièrement et ne les feraient pas venir au gouvernement alors qu'il faut venir tout le monde. Alors c'est un peu contradictoire. – Non, ce n'est pas contradictoire. ce serait, si c'est vrai, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, si c'était vrai, ce serait une énorme erreur de calcul de la part de Béji parce que ce serait une méconnaissance totale de Hama Amlami qui, lui, n'est maîtrisable par personne. – Merci à vous, messieurs, pour votre participation à ce débat. À très bientôt pour un autre numéro des Troublions de l'Info. – Sous-titrage Société Radio-Canada